Jean-Jacques Rousseau, né le 28 juin 1712 à Genève en Suisse et décédé le 2 juillet 1778 à Hermenonville en France, était un écrivain, philosophe et musicien du XVIIIe siècle. Il est considéré comme l'un des penseurs les plus influents de son époque et l'un des principaux représentants du mouvement des Lumières. Rousseau est célèbre pour ses idées sur la démocratie directe, l'éducation, la liberté individuelle et le contrat social. Son ouvrage le plus connu, « Du contrat social », 1762, est une réflexion sur les fondements de la société et la légitimité du pouvoir politique. Selon Rousseau, les individus doivent abandonner une partie de leur liberté naturelle pour former une communauté souveraine où chacun participe à la création des lois. Né dans une famille modeste, Rousseau a connu une enfance difficile marquée par la mort précoce de sa mère. Il a fait preuve d'un grand intérêt pour la musique et la littérature dès son plus jeune âge. Après avoir voyagé à travers l'Europe, il s'installe à Paris, où il se lie d'amitié avec des philosophes tels que Denis Diderot et Voltaire. Rousseau a écrit de nombreux essais, romans et traités sur des sujets aussi divers que l'éducation, la religion, l'inégalité et l'humanité. Son ouvrage le plus influent, « Émile ou de l'éducation », 1762, propose une méthode d'éducation fondée sur le respect de la nature de l'enfant et de sa liberté de développement. Les idées de Rousseau ont eu une grande influence sur les mouvements révolutionnaires ultérieurs et ont influencé des penseurs tels que Karl Marx, Friedrich Nietzsche et John Dewey. Malgré son influence durable, Rousseau a également été critiqué pour ses positions controversées, notamment ses opinions sur les femmes et l'éducation des femmes. Jean-Jacques Rousseau a laissé une marque indélébile dans l'histoire de la philosophie et ses idées novatrices sur la société, l'éducation et l'humanité sont toujours étudiées et débattues. Merci. Merci.